Hey ! Matelot ici Defroid pour aujourd'hui faire un tutoriel pour réaliser une maison en forme de tête de panda que vous avez, hop, derrière moi. Voilà, vous m'aviez dit sur Twitch du coup que ça vous aurait plu en fait, cette maison là vous intéressez. Donc bah voilà, et pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est une toute petite maison, voilà, là vraiment ça va être assez rapide au moins, c'est déjà ça. Et puis voilà, c'est sympathique, j'ai pas fait l'intérieur puisque bon bah c'est un grand volume vide mais on peut vraiment y mettre un peu ce qu'on veut, donc c'est cool. Voilà, hop, pour une première maison dans Minecraft c'est plutôt une bonne idée je pense. Donc voici les blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Ok, donc on va prendre dans un premier temps du béton blanc et de l'andésite poli, d'accord, pour faire la base de la maison. Hop, on va aller sur le côté ici, ok, et on va faire, alors, le mur de l'arrière d'ajor. D'abord on va commencer par le mur de l'arrière de la maison qui va être de 13 blocs de large, d'accord, 13 blocs de long ici, ok. Puis, hop, sur le côté, entre ici et là, on a 5 blocs de béton blanc, ok. On prend l'andésite poli et on fait une ligne de 3 blocs comme ça, d'accord. Puis on remet 2 blocs de béton blanc derrière sur 2 blocs par devant, donc voilà, de 3 par 2, comme ça, pour un rectangle comme ça. On fait exactement la même chose de l'autre côté, hop, donc entre ici et là, on a 5 blocs, 3 blocs d'andésite et 6 blocs comme ça de béton blanc par-dessus, ok. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir creuser en dessous de la maison, comme vous pouvez le voir, sous la tête de panda. Non, en fait, on a creusé un petit peu pour pouvoir entrer plus facilement sous la bouche, comme ça on a directement la bouche du panda qui est visible. Hop, donc on va creuser comme ça, on va partir des bords ici, vous voyez, de la maison, hop, et on va pouvoir creuser comme ça, une espèce d'arc de cercle, un demi-cercle, mais pas parfait du tout, on peut vraiment faire quelque chose d'un petit peu aléatoire, on va dire. Hop, comme ça, puis on enlève toute la surface et ce même à l'intérieur de la maison, d'accord. Hop, ok, donc une fois qu'on a ça, on va venir prendre, vous voyez un peu comment ça donne du coup. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir prendre les dalles ainsi que les planches de bois de boulot, hop, alors dalles, planches, planches, voilà. Voilà, les planches de boulot, hop, et on va venir les mettre sur toute la maison, dans le plancher de la maison, hop, comme ça. Alors on va décaler de un bloc, on va laisser un bloc de libre entre les lignes de bloc ici et ici, vous voyez, donc toute cette ligne-là, enfin pas toutes les lignes, mais vous allez comprendre, hop, donc on met ça comme ça et on met, hop, des blocs comme ça, d'accord. On va creuser une deuxième couche à partir de là, par exemple, on va laisser deux blocs de marge, on va dire, par rapport au bord du premier trou qu'on a fait, hop, à peu près, voilà. C'est pas une science exacte, hop, et on va creuser comme ça, on va enlever toute la partie là et on va faire le dessous de la maison. Alors l'idée, c'est qu'en niveau du dessous ici, on va utiliser des blocs de béton noir, hop, et on va mettre une ligne de béton noir ici, comme ça, vous voyez, donc derrière l'andésite, hop, voilà, on va faire un mur de deux blocs comme ça et deux blocs qui viennent jusque là, d'accord, comme ça. On fait une ligne de blocs ici et on refait la même chose que de l'autre côté là-bas, hop, hop, comme ça, d'accord. Et une fois qu'on a ça, on va venir mettre, hop, des dalles en boulot, comme ça, vous voyez, yup, on a bien la même chose. Hop, des dalles en boulot qui nous permettent de faire un petit chemin entre, ben, entre la plaine normale et l'intérieur de la maison. Donc on va venir mettre, hop, vous voyez, des, ah, sur trois blocs de large, du coup, les blocs comme ça, comme ça, on a notre petit chemin qui est bien fait et tout. Donc on met, voilà, les choses comme ça et puis c'est pas mal. Alors évidemment, il vaudrait mieux mettre de l'herbe ici, vous voyez, à la place du gravier, là, j'ai du gravier ou de la terre. Il vaudrait mieux mettre de l'herbe, c'est quand même plus sympa. Ici, on ne met rien, on va mettre ça comme ça, hop, oui, enfin bref, vous avez compris l'idée. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer vraiment la tête du panda. On prend les blocs de béton blanc, ok, comme ça, et on va mettre une ligne de 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur, ok. La même chose de l'autre côté, hop, comme ça, 5 blocs. Au-dessus de la porte, donc on va laisser 1, 2 blocs, alors on va mettre des blocs comme ça aussi, hop, à l'intérieur de la maison, hop, ici aussi sur le côté. Hop, 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 et donc on va laisser 1 bloc ici, 1 bloc ici, et au-dessus, à ce niveau-là, on va mettre 2 laines roses, ainsi qu'une laine magenta, comme ça, ok. Au-dessus du coup, on va venir faire le museau, vous voyez, du panda, du coup, avec du béton noir comme ça, tac, tac, ok. Hop, donc du béton noir au-dessus de la laine magenta, hop, laine comme ça, on remplit les trous avec du béton blanc, hop, comme ça, ok. Puis, sur les côtés ici, on vient mettre 2 blocs d'andésite, comme ça, par-dessus, et encore une fois par-dessus, plus un autre comme ça, ok. On va venir prendre du béton noir, on va les mettre au-dessus comme ça, et on va mettre du béton blanc ici, ok. On va faire la même chose de l'autre côté, tac, 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 béton, hop, jusque-là, et béton blanc comme ça, ok. Puis, encore au-dessus, on va venir mettre une ligne de béton noir comme ça, hop, en enlevant juste 2 blocs ici, ok. Hop, il y aura une ligne encore au-dessus, une ligne encore au-dessus, donc la ligne de blocs, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5 blocs de large, hein. Je mets juste du boulot pour compter les blocs, parce que c'est difficile de compter sur le béton noir, mais voilà, vous mettez 5 blocs de béton noir. Et, hop, au-dessus encore, vous en mettez juste 3 en plein milieu, d'accord. Donc, 3 couches comme ça, et une plus petite au-dessus, d'accord. On refait la même chose de l'autre côté, 1, 2, on laisse 2 blocs d'espace, on en remet un. On met une ligne au-dessus, encore une au-dessus, et encore au-dessus, on met juste les 3 petits au-dessus. Et là, vous voyez, d'un seul coup, on commence déjà à voir notre petit panda. Hop, hop, et hop, d'un seul coup, vous voyez, eh bien, il y a son visage qui apparaît. Et donc, du coup, on a vraiment fait le gros du travail d'ores et déjà, hein, vu que tout le reste, quasiment, c'est du béton blanc quasiment partout. Hop, voilà, jusque là. Est-ce qu'on en met encore au-dessus ? Je ne sais plus. Tiens, oui, je crois qu'il y a encore un bloc au-dessus. Hop, vous voyez, ici, là. Ok. Donc, on remet une ligne encore au-dessus, tac, 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 comme ça, pour vraiment faire la figure du panda. Voilà. Et donc, le reste de la tête, hop, du panda, comme ça, on va faire ça comme ça, d'accord. Hop. Hop, 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 ok. Et il y aura juste une petite chose à finir au niveau du visage, c'est vraiment d'utiliser du béton noir ici pour mettre un, deux, trois, quatre blocs comme ça en hauteur, plus un et deux ici comme ça, d'accord. Donc, à la même hauteur que le béton noir qu'on voit sur le devant. La même chose, évidemment, derrière. On met un, deux, trois, quatre ici et un, deux comme ça. Voilà. Et l'idée, c'est que tout le reste, ici, tout le reste des côtés, tout le reste de l'arrière comme ça, ainsi que sur le dessus, on va tout mettre en béton blanc, d'accord. Et hop, ok. Vous voyez ce que ça donne, du coup. Hop. Très bien. Donc, eh bien maintenant, on va mettre les oreilles. Hop. On va partir du coin à ce niveau-là. On va compter un, deux, trois blocs. Et à partir du quatrième, on va mettre des oreilles comme ça. Sur trois blocs sur le dessus de la tête et trois blocs, hop, comme ça, sur le côté. Et trois blocs sur le côté encore et trois blocs au-dessus. Un, deux, trois. Et on comble, hop, les oreilles comme ça, d'accord. Tac, tac, tac. La même chose de l'autre côté. On compte un, deux, trois, quatre blocs. On en met nos blocs ici. On met un, deux, trois blocs comme ça. Un, deux, trois comme ça. Alors, donc, un, deux, trois comme ça. Et deux, trois comme ça. Youp. Et voilà. Donc, maintenant, eh bien, la maison est quasiment terminée. En fait, il nous faut faire quelques petites décorations quand même, ainsi que de mettre des portes. Parce que, bon, bah, ça marche mieux avec des portes, tout simplement. Alors, non, les portes comme ça. Alors, oui, moi, j'ai pas encore de... Hop, voilà, j'ai mis de l'herbe partout. Ça rend quand même un petit peu plus sympathique. Vous voyez, bon, il y a une bonne tête, notre panda. Alors, maintenant, l'idée, c'est de mettre quelques petites décorations autour. Et vous aurez compris, évidemment, l'évidence, c'est les bambous. Hop, donc, vous prenez du bambou, ainsi que de la poudre d'os. Hop, vous voyez, comme ça, on va pouvoir faire pousser une petite forêt de bambous autour de notre panda. Hop, comme ça, donc, voilà, on fait vraiment tout le tour. Hop, voilà. Bon, moi, je les ai plantés juste. Il faut les laisser pousser, maintenant. Hop, ben, voilà. Et, euh... Eh bien, voilà, notre petite maison panda. Elle est toute mignonne. Et puis, on peut rajouter encore des fleurs, si on a envie. Je ne sais pas trop quelles fleurs il y a dans la jungle. Mais admettons... Admettons, voilà, des coquelicots, par exemple. Simple, simple et efficace, voilà, sur le côté. Histoire de donner un petit peu de couleur. Et puis, c'est nickel. Ben, voilà. On se retrouve, du coup, demain, pour la prochaine vidéo. Je pense que je ferai... Je ne sais pas encore, d'ailleurs. Ça sera la surprise. Du coup, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent matelot. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501